C'est par une marche silencieuse que débute la commémoration de l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray. Derrière Mgr Lebrun, l'archevêque de Rouen, Guy Coponnet. Le 26 juillet 2016, c'est sous ses yeux que le prêtre de 85 ans a été assassiné par deux terroristes. Sur le parvis de l'église, Mgr Lebrun accueille les autorités civiles dont Jacqueline Gouraud, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui salue Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques. Durant la messe célébrée, à l'heure où le père Hamel a vécu son martyr, Mgr Lebrun invite les fidèles à l'espérance. Ce matin, bloquissons-nous dans l'amour paternel de Dieu, comme Jacques Hamel le faisait chaque matin. Goûtons à l'esprit de famille de Dieu. Il est sans limite. Notre monde en a besoin. La commémoration se poursuit par la cérémonie républicaine, devant la stèle dédiée au père Jacques Hamel. Jacqueline Gouraud salue sa mémoire au nom de la République. Il a payé de son sang son engagement et le pays se souvient et lui rend hommage aujourd'hui. Aujourd'hui, deux ans après, les âmes des paroissiens et des habitants sont encore profondément marquées. Mais l'heure est à la reconstruction. Nous avons le sentiment d'être plus forts, je l'ai souvent dit, plus forts, oui, après cette tragédie qu'avant. Je constate, y compris encore aujourd'hui, la faculté de régénérescence qui, sous cette égide, reconstruit notre ville et reconstruit les femmes et les hommes qui ont traversé cette tragédie. La ville est plus soudée et puis même, moi je vais à la messe tous les dimanches, je ne vous le cache pas, je suis très croyante. Quand on se rencontre entre paroissiens, c'est un noyau, on se retrouve et on s'est vraiment refait un groupe. On est plus près l'un des autres. Voilà, ça nous a rapprochés ce décès. Un rapprochement humain mais également spirituel. Depuis deux ans, une dévotion au père Hamel a éclos bien au-delà de la Normandie, alors que le procès en béatification du père Hamel n'est pas encore achevé. Vu ce qui est arrivé, je crois que tout le monde partage cette idée de béatification. Par sa simplicité, je crois qu'il le mérite. Une cinquantaine de témoins ont été entendus, il en reste je crois une 10 ou 15, ce qui peut nous faire espérer que l'année prochaine, à la même date, l'enquête diocésaine pour la béatification sera terminée et donc portée à Rome. Et à Rome, Mgr Lebrun peut compter sur la prière du pape François. Le successeur de Pierre avait déjà accéléré le processus de béatification en avril 2017, un an seulement après la mort du père Jacques Hamel. Lecceur de Pierre Lecceur de Pierre Lecceur de Pierre